Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui rentre chez vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Une émission qui bénéficie du soutien de la Direction nationale du livre qui organise prochainement la Foie internationale du livre d'Haïti en décembre au palais municipal de Delma. Merci à la DNL de soutenir cette émission. Merci à vous de continuer à nous regarder tous les vendredis soirs. Une émission qui vous propose une parole intelligente. Aujourd'hui, cette parole intelligente sera démesurément femme. Dans un premier temps, je serai avec une miss, Miss Beauté Créole. Appelez-la Madjola Pierre qui est avec moi sur le plateau. Ça va, le bonheur, Mademoiselle Pierre ? Ah ben, ça va très bien. Vous avez une couronne, Mademoiselle ? Ah oui. Elle vous va bien, votre couronne ? Ah ben merci, c'est gentil. Au fait, je ne vais pas te vouvoyer pendant l'émission. Je voulais, tu vois, lancer la mox un peu par le pouvoir. Alors, Madjola, Miss... Miss Beauté Lacaille. Miss Beauté Lacaille. Exactement. Raconte-nous déjà ton expérience au sein de ce concours, en quoi ça a consisté ? Alors, rapidement, c'est une initiative de Gemat Group, qui est une agence de communication qui est un petit peu versée dans l'événementiel. Et ils ont voulu sortir un petit peu de la logique de standardisation des concours de beauté. Du coup, ils ont priorisé certaines valeurs haïtiennes, ils ont priorisé certains critères haïtiens. Donc, pour l'expérience, c'était assez stressant parce que ce n'était pas de mes habitudes de participer à des concours de beauté. Et c'était un risque que j'avais pris. Mais au final, l'expérience a été bénéfique. Elle a été bénéfique parce que j'ai appris pas mal de choses, j'ai emmagasiné pas mal de choses. Mais dans l'ensemble, je peux dire que c'était une expérience enrichissante. Donc, c'était concours de beauté et d'intelligence. D'intelligence également. Ce qui m'intéresse, moi, au plus haut chef, la beauté de l'intelligence. Qu'est-ce que tu étais appelée à faire au cours de ce concours pour te démarquer, par exemple, du reste des postulantes ? Comment es-tu devenue Miss ? Alors, personnellement, je crois que le fait de faire la communication sociale, ça m'a donné un petit atout, en plus des autres postulantes. Donc, il y a certains chêmes de pensées que j'avais déjà en moi. Donc, répondre à certaines questions, parce que la partie de l'intelligentsia consistait surtout à répondre à des questions, mais des questions éclaires. Il fallait réfléchir vite et sur place. Donc, habituée à faire des exposés en classe, ça m'a un petit peu aidée. Donc, les thématiques, j'ai été piochée dans l'étymologie des thématiques. Et puis, essayer de les ramener à la réalité haïtienne. Donc, je crois que c'est ce qui m'a donné un petit plus. Ta plus-value, est-ce que tu estimes que tes lectures t'ont donné une meilleure facilité de langage que les autres filles ? Est-ce que pour toi, la lecture est un réservoir pour peaufiner ses possibilités oratoires ? Non, mais carrément, carrément, parce que c'est vrai que je n'ai pas cité des auteurs, mais j'ai utilisé leurs pensées pour parler. J'ai utilisé leurs pensées pour m'exprimer, pour expliquer ma réalité ou encore les réalités sur lesquelles je devrais réfléchir. Donc, oui, ça a été un plus, ça a été vraiment utile de lire. Un conseil que nous donnons aux autres jeunes filles qui souhaitent prendre part à des concours de beauté, à des concours d'intelligence, la lecture peut constituer une vraie plus-value. Mais toi, si tu es sur le plateau des Livres-Vous, c'est surtout pour parler de tes lectures. J'ai envie de démarrer l'aventure depuis ton adolescence. Quand tu as 14, 15, 16 ans, est-ce que ça t'arrivait de lire, de fréquenter des bibliothèques ? Ou tu n'étais pas encore là, tu étais dans des énergies beaucoup plus futiles et adolescentes ? Il faut dire que j'ai grandi dans un environnement de lecture. Mon père, il a fait la sociologie, ma mère, elle a fait les sciences économiques. Donc, je lisais de tout, tout ce que je trouvais, tout ce qui me tombait sous la main. Donc, j'ai grandi comme ça. Donc, la lecture, c'est comme, je ne vais pas dire que c'est comme une seconde peau, mais c'est un petit peu dans ma nature. Est-ce que tu n'as pas été victime comme Gary Victor ? Parce que le père de Gary Victor, c'était un agronome qui lui dictait des lectures. Et quand Gary lisait les lectures de sa mère, son père se fâchait. Est-ce que toi, ton père avait ce côté un peu dictatorial et te disait, « Voici ce qu'il faut lire, voici ce qu'il ne faut pas lire ? » Non, heureusement pour moi. Il te laissait libre ? Voilà, il était un petit peu libre. À part, il me disait surtout, alors il me disait souvent, qu'il y a certaines lectures qui ne sont pas encore pour toi. Par exemple, les SAS. Ces livres-là, mon père, il ne m'imaginait pas lire ces livres à 12 ans, à 11 ans, à 13 ans. Mais après, en as-tu lu des SAS ? Si tu me regardes, papy, c'est la question de D'Angelo. Donc, tu en as lu quand même après ? Oui, ça m'est arrivé. Tu as beaucoup aimé ? Je n'ai pas détesté. C'était un petit peu quand même de nouveau pour moi parce que ce n'était pas ma catégorie de lecture. Mais c'était de la lecture quand même. Attends, on va faire pédagogique. Je suis une jeune fille, je regarde la télévision, je tombe sur Madjola, qui est à délivrer-vous. Elle est en train de parler des SAS. Qu'est-ce que c'est, cette série SAS ? Alors, c'est une catégorie qui explique un petit peu. Alors, c'est un céréal. Alors, c'est une lecture policière. Alors, c'est de la catégorie des romans policiers. Mais ça mélange un petit peu aventure policière et sexe. Ah, aventure policière et sexe. Donc, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais au moins, c'est une lecture à recommander des SAS. Moi, j'en ai lu beaucoup aussi. 17, 18, 20 ans, j'en ai lu beaucoup. Ça m'a fait beaucoup plaisir. C'est une bonne façon de faire ses premiers pas dans la lecture. Mais pour aujourd'hui, tu as souhaité parler d'un écrivain qui est peut-être l'écrivain le plus lu au monde. L'un des écrivains les plus lus au monde. Ton fameux Paolo Coelho. Ah oui. Et quand tu m'as envoyé par WhatsApp ta liste de livres, tu ne m'as pas parlé de l'alchimiste. Je me suis dit, ok, voici une bonne façon de découvrir Paolo Coelho sans l'alchimiste. Ok. Alors, il faut dire que j'entends parler de Paolo Coelho il y a pas mal de temps. Mais j'ai commencé avec Paolo Coelho, ça fait peut-être deux ou trois mois. Peut-être six mois. Mon premier ouvrage, je l'ai reçu d'un ami qui est aussi un professeur. Et c'est Le démon et Mademoiselle Primes. Alors, c'est cette histoire un petit peu qui te raconte ce qu'il y a, ce qui se fait entre le bien et le mal. Alors, c'est comme une corde sur laquelle on tire le bien d'une part et le mal d'une autre part. Et ils essaient tant bien que mal de gagner le déçu l'un sur l'autre. Donc, l'histoire raconte l'aventure d'un étranger qui a perdu sa femme et sa fille lors d'une fusillade. Et puis, qui décide de se dire, bon, finalement, c'est le mal qui commande ici, c'est le mal qui règne dans ce monde. Et moi, je vais me le prouver. Mais si, dans ma quête, je trouve une personne qui s'oppose à cette logique, moi, je change. Et il est allé aux confins d'un petit village qui est un petit peu inconnu du reste du monde, qui est un petit peu coupé du reste du monde. Et puis, il est venu avec... Il n'y avait pas beaucoup d'habitants. Ils sont 280. Ah, voilà. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Et c'est Beskos. Et puis, il apporte dilingos d'or et il fait une offre à une demoiselle qui est serveuse. Et il lui dit... Cette fameuse mademoiselle prime. Exactement. Et il se dit que, moi, voilà l'offre. Donc, vous sacrifiez une personne au village et je vous offre cette dilingos d'or. Mais sinon, ça me prouverait que le bien existe encore et que moi, je suis une âme qui peut être sauvée. Et du coup, les gens du village, ils ont décidé de sacrifier une vieille dame. Alors, cette vieille dame, elle était mariée, mais son mari est mort. Donc, c'est comme si pour eux, elle n'avait plus rien à défendre. Elle n'avait plus rien à faire sur cette terre. Et au final, moi, ce qui m'a plu, parce que tout au cours de la lecture, je me suis dit, non mais vraiment, ils vont la sacrifier. Ils vont la tuer, cette dame. Et ce qui m'étonne, c'est de voir que c'est Mademoiselle prime qui a pris sa défense. Mais d'une manière un petit peu originale, parce qu'elle ne s'est pas dit que, bon, il ne faut pas, c'est une vieille dame. Elle s'est plutôt dit, comment est-ce que nous allons faire pour changer ces dilingos d'or sans se faire repérer ? Alors, qu'est-ce qui... Donc, c'est comment prendre l'argent de l'étranger sans tomber dans le cercle du mal ? Voilà. Donc, moi, j'ai cru qu'elle allait prendre la défense de la vieille dame. Mais en fait, ce qu'elle a débité comme discours, ça m'a un petit peu surpris. Elle a raconté une légende où il y avait un saint et un ancien du village qui discutaient. Et puis, l'ancien du village, il lui a dit, ben, s'il y a des gens, il y a un frère, il y a deux frères qui se présentent. Il y en a un qui vous aime et un autre qui veut vous tuer. Vous ferez quoi ? Il a dit, moi, je n'allais pas perdre le contrôle et que j'allais essayer de faire ressortir ce qu'il y a de bien chez les deux. Donc, je ne me serais pas mis dans une position où je devrais choisir. Donc, à chaque question, il répond comme ça, qu'il n'allait pas perdre le contrôle. Du coup, quand Mademoiselle Pré m'a raconté l'histoire aux gens du village et ils se disent que, bon, on devrait prendre conscience. Et là, ils commencent à avoir un sentiment de culpabilité. Et du coup, ils ont décidé de baisser les armes parce qu'ils allaient fusiller la dame. Oui, cette vieille dame qui avait fini de vendre et d'acheter, comme on dit chez nous. Et du coup, ils sont rentrés en eux-mêmes. Alors, moi, c'est une expression que j'utilise par déformation. J'y étais chez les sœurs. Donc, attends, on va déjà s'arrêter peut-être là sur les pouvoirs de la parole de madame Pré. Exactement. C'est quand même toute une population qui est en Rhône, qui veut avoir des lingots d'or. Et Mademoiselle Pré me prend la parole et arrive à calmer cette tension et cette propension meurtrière. Ah oui. Est-ce que cette lecture-là, t'as appris des choses sur les pouvoirs de la parole ? Alors, ce que j'ai surtout appris, je pense que ce que j'ai appris, c'est par rapport à ce qu'on appelle un temps de recul. Quand on prend du recul par rapport à une situation et on se rend compte qu'on peut prendre de meilleures décisions. Il ne faut jamais se décider sur le vif. Exactement. Il faut toujours se donner un véritable et long temps de calcul. Un peu de temps. Moi, je n'irai pas jusqu'à dire un long temps de calcul, mais un peu de temps, ça aide souvent. Mais est-ce que des fois, l'intuition n'est pas la meilleure de tous nos problèmes ? Parfois, elle peut aider également, tu sais. Alors, prendre une décision comme ça sur le tas, parce qu'il y a certaines situations qui exigent la spontanéité. Donc, prendre une décision comme ça sur le tas, ça peut aider. Mais très souvent, prendre un peu de recul par rapport à une situation, c'est beaucoup plus bénéfique que prendre une décision sur le tas. Et pour revenir au pouvoir de la parole, moi, je me rends compte que je peux faire beaucoup avec mon discours. Je peux faire beaucoup. Je peux porter un message, je peux porter une idéologie, je peux porter une pensée et je peux même porter un changement. Le démon et Mademoiselle Primes, j'ai le livre là. Est-ce que tu voudrais nous lire un petit passage ? Bien sûr. Oui, au hasard comme ça. Alors, il y a une partie que j'aime bien. C'est cette partie où Mademoiselle Primes a décidé de... Alors, après toute l'aventure, elle a décidé de laisser le village. Mais avant de partir, elle est passée faire un petit coucou à Bertha. Et moi, je vais prendre juste un petit extrait où Bertha lui dit, « Vous savez que je n'allais pas faire ce que vous aviez dit. Et quant au mépris que vous me témoignez, en fait, c'est le mépris que vous avez envers vous-même. Vous devriez m'être reconnaissante de tout ce qui s'est passé. Puisque, en vous montrant l'or, je vous ai donné plus que la possibilité de devenir riche. Je vous ai obligé à agir, à cesser de vous plaindre de tout et à assumer une responsabilité. » Alors, je reviens sur la petite introduction que j'ai faite. C'est plutôt l'étranger qui parle à Mademoiselle Primes. Et puis, à Mademoiselle Primes de répliquer, « C'est très généreux de votre part. Dès le premier moment, j'aurais pu m'exprimer sur la nature humaine. » Alors, moi, c'est cette dimension-là dans le livre qui m'a interpellée. C'est cette dimension de la nature humaine. « Même si Beskos est aujourd'hui un village décadent, il a connu un passé de gloire et de sagesse. J'aurais pu vous donner la réponse que vous cherchiez si je m'en étais souvenu. » Alors, c'est pour expliquer un petit peu ce passage où elle a repris la légende, où elle a expliqué aux villageois l'histoire entre l'ancien et le saint. Et puis, la dernière partie que je vais vous lire, c'est là où Chantal dit « On dit que ce dialogue a été très important. Il a déterminé Ahab à accepter de se convertir. » Ahab, c'est l'ancien. « L'étranger n'avait pas besoin que Chantal lui explique l'histoire. Savine, qui est le saint, et Ahab, avaient les mêmes instincts. Le bien et le mal luttaient pour les conquérir. De même qu'il luttait pour conquérir toutes les âmes sur terre. Quand Ahab comprit que Savine était son égal, il comprit également qu'il était l'égal de Savine. Tout est une question de contrôle et de choix. » Rien d'autre. Tout est une question de contrôle et de choix. Mais là, je me demande, est-ce qu'on a toujours le choix dans la valse de l'existence ? Est-ce que des fois, ce n'est pas les événements qui nous rattrapent ? Est-ce que des fois, ce n'est pas les impondérables qui ont raison de nous ? A-t-on toujours le choix, Miss Pierre ? Alors, c'est le piège dans lequel il ne faut pas se laisser prendre. Se laisser dicter son comportement ou sa décision par les événements. Il est vrai que dans cette valse dont tu parles, il nous est parfois difficile de suivre le courant, parfois difficile de suivre le rire. Des fois, les choses ne dépendent pas de nous. Des fois, les choses nous dépassent, effectivement. Mais je pense qu'en tant qu'humains, nous avons cette possibilité de prendre des décisions. Nous avons cette possibilité de parler en notre nom. Du coup, je pense que… Je te vois sur le coup très existentialiste. Chaque homme doit inventer son chemin. Mais là, ce livre m'a porté à penser à Pascal. Quand Pascal dit « L'homme n'est ni ange, ni démon. Et le malheureux, qui veut faire l'ange, fait forcément la bête. Que penses-tu de cette maxime de Blaise Pascal ? L'homme n'est ni ange, ni démon. » Moi, je pense que… De cette assertion, je pense que je pourrais tirer cette possibilité de pouvoir exister. Alors, cette possibilité de… Alors, cette capacité de pouvoir choisir entre le bien et le mal. Donc, je pense également que… Je peux être toute douceur, mais en même temps, je peux être démon. Tu sais, même sur l'existence des catégories bien-mal, Madjola, moi, des fois, je me pose la question sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Est-ce que les notions de bien et de mal ne sont pas que des constructions ? Est-ce que dans l'essence même d'une action, on peut parler de bien ou de mal ? Est-ce que ce n'est pas flou ? Est-ce que ce n'est pas des constructions de l'esprit ? Bon, c'est vrai que c'est un petit peu subjectif. Est-ce que le meurtre serait un mal ? Est-ce que nous savons, sans le meurtre, la planète serait surpeuplée. Tu sais, j'ai fait la blague tout récemment avec mes amis. Ils ont mal pris la blague. J'ai dit aux mecs, vous savez, les mecs, sans la première et la deuxième guerre mondiale, imaginez-vous la quantité d'êtres humains qu'il y aurait sur la planète. Je sais que la blague paraît odieuse, mais en même temps, on se dit, le meurtre est dans la nature des êtres vivants. Le lion tue, le chat tue. Le bien et le mal, quoi en faire ? Je me demande, est-ce que c'est naturel chez l'homme ? De tuer ? De tuer. Est-ce que c'est naturel ? Parce qu'il y a de ces pulsions qui sont parfois plus fortes que nous. Mais tout ce que nous pouvons faire dans la nature est naturel. C'est comme pour l'homosexualité. Beaucoup disent que c'est contre nature. Tout ce qu'on peut faire de la nature est naturel ? C'est dans la nature. La nature, si tu veux, c'est la superstructure qui prend tout. Le truc, c'est qu'il y a des choses qui sont naturelles pour toi et qui ne le sont pas pour moi. Là, nous sommes dans la morale, maintenant. Nous sommes dans la construction culturelle. Mais écoute, le bien et le mal, on se rend compte de deux concepts philosophiques qui peuvent ouvrir à un grand débat. Tu as proposé un autre livre de Paolo Puello qui est devant toi. Onze minutes. Onze minutes. Est-ce la durée normale d'un rapport sexuel, Madiola ? Pour rentrer vivement dans le sujet du livre. Oui. Nous sommes tout de suite dans le livre. Est-ce que onze minutes, c'est le temps qu'il faut pour mélanger deux intimités et pour additionner deux chagrins ? Bon, le titre est un petit peu philosophique, à mon sens. Parce que le livre explique l'histoire d'une Brésilienne qui a eu des illusions sur l'amour et qui est devenue prostituée. Mais au final, qui n'a pas vraiment une idée de ce que c'est que l'amour et le sexe. Oui, j'adore ce que tu dis. Donne-moi cinq secondes. C'est Maria, donc cette prostituée qui prend la parole dans son journal. J'ai découvert dans quel but un homme paie pour la compagnie d'une femme. Il veut être heureux. Il ne paie pas mille francs uniquement pour avoir un orgasme. Il veut être heureux. Moi aussi, je le veux. Tout le monde le veut. Et personne n'y parvient. Qu'ai-je à perdre si je décide de me transformer quelque temps en... Le mot est difficile à penser et à écrire, mais allons... Qu'ai-je à perdre si je décide d'être une prostituée quelque temps ? Qu'est-ce qu'on a à perdre ? Qu'est-ce qu'une femme a à perdre lorsqu'elle décide d'être une prostituée ? En fait, ça, c'est la conception de Maria. Je te pose la question comme femme. C'est ce qu'elle pense. Qu'est-ce qu'une femme a à perdre ? Parce qu'elle a un bon raisonnement. L'homme qui paie pour coucher, elle dit que l'homme ne veut pas jouir. L'homme veut être heureux. Et la femme, dans l'acte sexuel, souhaite en même temps être heureuse. Et là, Maria dit, qu'est-ce qu'une femme a à perdre d'être prostituée ? On peut chercher à être heureuse dans l'acte sexuel, comme tu dis, mais sans pour autant être prostituée. Sans pour autant être une prostituée. Mais j'avoue que ce livre serait d'un sujet un petit peu controversé. Est-ce que pour toi, c'est une chose sale, abjecte ? Je ne suis pas dans la logique de condamner ou d'approuver. Je cherche à comprendre, de préférence. Je suis dans une logique de compréhension. Donc, pourquoi... Alors, c'est ça qui m'intéresse. C'est le pourquoi. Pourquoi tel acte a été posé ? Pourquoi elle a choisi telle chose et non autre chose ? Donc, moi, je ne m'inscris pas. Alors, je ne m'inscris plus dans la logique de condamner. Tu n'es pas dans le jugement. Et Maria, elle continue, elle dit, « L'honneur, la dignité, ce restent donc ces valeurs-là qu'une femme perd lorsqu'elle devient prostituée, le respect de moi-même, à bien y réfléchir, je n'ai jamais eu aucune de ces trois choses. Je n'ai pas demandé à naître, je n'ai pas réussi à me faire aimer, j'ai toujours pris les mauvaises décisions, maintenant je laisse la vie décider pour moi. » Est-ce que quelquefois, toi, Madjola, tu laisses la vie décider pour toi ? Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive. Tu laisses les passions et l'intuition décider pour toi ? L'intuition, oui, ça m'arrive. Mais quand j'ai dit passion, tu as fait un peu l'amour. Tu as quoi contre les passions ? Non, parce que ça, c'est plus vaste comme sujet. On parle de passion, ça peut vouloir dire n'importe quoi, ça peut être sujet à mes interprétations. Alors, c'est aussi... C'est pour ça que tu as un peu fait l'amour. Un petit mot, mais... En même temps, elle pose une question philosophique importante, Maria. Elle dit, « Je n'ai pas demandé à naître. » Nous sommes quand même devant cet impasse philosophique, tous les êtres humains. Nous n'avons pas demandé à naître, mais nous sommes quand même vivants. Et nous sommes incapables de quitter la vie. Oui, on se doit de vivre. On se doit de vivre. Exactement. Mais vivre comment ? En laissant la vie décider pour nous ou en cherchant à décider ? Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a souvent le choix. Donc, moi, je pense qu'on peut décider de ce qu'on veut être, de comment est-ce qu'on veut vivre, de ce qu'on veut vivre. Oui. Mais il y a aussi les événements, il y a les alinéas, c'est vrai, mais c'est ce que moi, je dis toujours, il ne faut pas se laisser prendre par le piège des événements. Alors, on reprend 11 minutes, c'est l'histoire de cette jeune femme, Maria, qui vit au Brésil, qui va rencontrer un Suisse qui lui dit, on va partir à Genève, tu seras danseuse de cabaret, et elle va finir par être prostituée. On ne dira pas ce qui se passe après à Genève. C'est à vous de découvrir 11 minutes. C'est une lecture que je recommande parce que généralement, ces sujets, on les traite comme des sujets tabous. Oui. C'est 11 minutes en même temps, je voudrais que tu reviennes dessus. 11 minutes, Paulo Coelho nous dit, c'est la durée biologique normale d'un rapport sexuel réussi. Penses-tu qu'il a raison ? C'est un homme qui pense ça, mais toi, tu es femme, lectrice, est-ce que pour toi, 11 minutes, c'est le titre du livre ? J'ai le droit de garder mon opinion pour moi. Tu gardes ton opinion pour toi. Madjuela refuse de se prononcer sur tout ce qui touche au corps et aux horizons de la passion, mais Paulo Coelho, 11 minutes, c'est un roman qu'elle vous recommande. Tu veux aussi parler de penser le développement en IT à partir de la communication. Ah oui. Tu fais des études en communication. Exactement. C'est un livre un petit peu plus académique. Moi, c'est un livre que j'aimerais recommander aux étudiants en communication, aux jeunes, parce que, même aux personnes qui travaillent dans le domaine du développement, parce qu'ils ont tendance à minimiser l'impact que les outils de communication peuvent avoir sur le développement en lui-même. Donc, c'est un livre que je recommande à toute personne qui fait un travail scientifique, académique, sur le développement, alors de voir dans quelle mesure est-ce qu'elles peuvent intégrer la communication dans le développement. Oui, et puis même si on prend le contexte politique, Aïtien Madjola, est-ce que tu estimes qu'on utilise la communication ou la propagande ? Alors, moi, je trouve, je dirais de préférence qu'on utilise certains outils de communication, mais à mauvais escient. Vraiment. Alors, cela prend des allures de propagande. Voilà. Donc, trois livres recommandés par Miss Beauté Lacaille. Voilà, ça s'est bien dit pour le coup. Pensez le développement en Haïti à partir de la communication de Pierre Négo Dupénor, notre ancien professeur à la Faculté des sciences humaines. En même temps, tu proposes 11 minutes. Paolo Coelho, qui est l'un des écrivains les plus lus au monde. Oui, il faut aussi. Et dans l'alchimiste, il a beaucoup parlé d'un principe, le fait de vivre sa légende personnelle. Tu vois, moi, j'ai adoré cette formule. Et le démon et Mademoiselle Prime, voici donc les trois lectures recommandées par Mademoiselle Madiola. Madiola, en même temps, tu sais, je regarde l'émission et j'aime bien la fille que tu es. J'ai 17 ans, moi aussi comme fille, je suis un réto. Donne-moi deux raisons pour que je me mette à lire, Madiola. Deux raisons. Oui. Alors, moi, je vous dirais de lire parce que vous avez l'impression de vivre. Moi, quand je lis, je vis. Quand je lis, je vis. Ça te fait une deuxième vie. Ah oui. Oui. Moi, quand je lis, je me sens vivante. Je me sens comme, c'est comme une petite fille qui est toute excitée devant un tas de bonbons. C'est comme ça. Et deuxième raison ? Deuxième raison de lire, c'est parce que ça, ça aide. Ça aide à écrire. Ça aide à s'exprimer. Donc, on peut, c'est comme un voyage à travers les mots. Donc, on en apprend de nouveau. On fait connaissance avec les mots. Donc, il faut lire. Vraiment. Il faut lire. On termine, Madiola, avec mon questionnaire, le questionnaire de Proust. On termine un mot pour chaque question. Quel est ton principal trait de caractère ? Je suis créative. Quelle est la qualité que tu préfères chez un homme ? Son élégance, mais tout ce que ça, comme élégance dans toute sa généralité, dans toute sa globalité. Quand même, dis donc. Il y a du boulot, Greg, tu entends ? Quelle est la qualité que tu préfères chez une femme ? C'est sa capacité de se dépasser et de pouvoir coopérer avec d'autres femmes comme elle. Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez tes amis ? Leur honnêteté. Quel est ton principal défaut ? Je suis autoritaire. Ton occupation préférée ? La lecture. Ton rêve de bonheur ? La barrière de corail. En Australie, je crois. Quel serait ton plus grand malheur ? Mourir à Suissier. Qu'est-ce que tu voudrais être ? Moi ? Le pays où tu désirais vivre ? Toscane. Quel est ton mot préféré ? Mon mot préféré ? Passion ? Non, le risque. Ah ouais, quand même. Quel est le mot que tu détestes ? C'est plutôt une phrase nominale. Alors, c'est plutôt une petite phrase. Tu ne peux pas. Quel est le métier que tu n'aurais pas aimé faire ? Médecin. Quelle est la plante ou l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais être réincarnée ? Ah là là. L'arbre. Un baobab, pourquoi pas ? Quel est le son ou bien le bruit que tu détestes ? Mon téléphone quand je dors. Quel est le personnage historique que tu méprises le plus ? Vraiment ? Ouais. Pétion. Ah ouais ? Quel est ton état d'esprit actuel ? C'est très politique, Pétion, dans ce contexte politique actuel. C'est très historique. Quel est ton état d'esprit actuel ? Je suis plus ou moins détendue. Et quel est le don de la nature que tu voudrais avoir ? Les super pouvoirs. Faire le feu, par exemple ? Pouvoir lire dans tes pensées, peut-être. Ah ouais ? Il y a tellement de choses dans mes pensées. À ton égard. C'est une blague. Quel est le don de la nature que tu voudrais avoir ? Ah non, j'ai déjà dit ça. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Quelle est ta devise ? Toujours essayer. Quel est ton juron préféré ? Hum, dis donc. Hum, ton juron préféré ? Hum, il faut en arriver là. Que caronne ? Vraiment ? Ah oui. Je suis obligée d'y répondre. Quel est ton juron préféré ? Mais putain ! Comment tu aimerais mourir ? Au bord d'une plage avec de la musique. Je me couche et je ne me réveille pas. Et qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout ? Les hypocrites. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu qu'il te dise après ta mort ? Tu as bien vécu ta vie, ma fille. Bienvenue chez moi. Mesdames et messieurs, c'était Madjola Pierre sur le plateau Délivrez-vous Miss Créole. Miss Beauté Lacaille. Voilà, Miss Beauté Lacaille. Ça va, c'est dans la boîte. Le temps de votre première inspiration à cette émission. Et merci encore à Madjola. Merci, Dangelo. Sous-titrage ST' 501 De retour sur le plateau Délivrez-vous une émission du livre pour le livre pour le livre et en disant du livre ça me fait penser à ces messieurs qui sont dans la rue qui me voient passer qui m'appellent du livre, du livre ça me fait toujours marrer et on va toujours continuer à se marrer mais en parlant de lecture en parlant de texte en recevant sur ce plateau on va l'appeler une mode designer elle est dans le design elle fait des vêtements elle apprend à en faire elle est membre d'un club de lecture elle est mon amie d'enfance aussi il faut le dire on a été scolarisé petit à la même enseigne Joselor le compte qui est à délivrer vous Joselor c'est ta première fois devant une caméra est-ce que tu es quelque peu timide ou ça passe ? ça passe mais je suis un peu stressée il y a mon coeur qui bat ah ouais ton coeur qui bat la charmante pourquoi pas ? à cause des mecs qui sont derrière les caméras ? et non est-ce que tu veux que je les chasse ? non ils peuvent rester là ? oui Guito et Manuel ils peuvent rester là Fekière aussi ? oui tout le monde peut rester tout le monde peut rester ? oui ça va le son de ta voix tu le sens bien ? oui tu es membre d'un club de lecture oui tu es une jeune fille qui a quel âge ? 25 ans tu aurais pu choisir d'être membre de beaucoup d'autres clubs pourquoi un club de lecture ? disons que avant je n'aimais pas lire puis je me suis dit pourquoi ne pas essayer ? et puis avec CLAP on lit beaucoup de livres chaque semaine une personne lit un livre et puis à travers la lecture je découvre d'autres choses des choses nouvelles et ensuite ça m'aide quand je parle à des gens et c'est plus facile de dire et d'exprimer ce qu'on a à dire c'est pourquoi je choisis CLAP je vais à ce club tous les dimanches ah oui c'est déjà un bon conseil que tu donnes à beaucoup de jeunes filles qui regardent cette émission tu estimes qu'en te mettant à lire la parole t'arrive comme par enchantement au bout de la langue oui quand des gens discutent tu peux dire ce que tu penses tu peux être pour ou contre oui tu peux avoir une position et savoir l'exprimer oui CLAP qu'est-ce que ça veut dire ? c'est un acronyme ? oui c'est club des amours club de lecture des amours du texte et vous êtes où exactement d'accord ? il faut faire j'ai déjà reçu deux membres de CLAP mais c'est toujours bien de reprendre les choses pour les gens qui regardent alors dis-nous CLAP c'est où ? oui c'est avenue N Poulanger local Cémea et tout près du terrain qu'empêche ok et vous êtes combien de jeunes à vous rencontrer tous les dimanches comme ça pour parler de livres et au plus 30 mais parfois ça va vous savez le dimanche les gens s'y font beaucoup de trucs aller à l'église et cuisiner ils n'ont pas en fait ils disent qu'ils n'ont pas beaucoup de temps mais parfois on est 15 on est 10 mais on est là toujours même s'il y a 5 personnes il y a toujours un maillot dur le club continue à vivre alors au début de l'émission pour t'introduire j'ai mélangé mes pinceaux sur une autre passion que tu as dans ta vie mode designer ou designer de mode qu'est-ce que c'est que cette chose dans ta vie le design de vêtements ? normalement je dessine des vêtements je ne suis pas une artiste en fait je fais des dessins ensuite je reproduis ces dessins sur une toile et je coupe pour mes amis ou quelques membres de ma famille les personnes qui s'intéressent à la mode et puis j'ai l'impression que je ne m'intéresse pas à la mode parce que tu ne cours pas pour moi peut-être bien parce que tu ne m'as jamais demandé de le faire mais est-ce que déjà petite quand nous étions à l'école ensemble tu dessinais déjà ou c'est arrivé très tard dans ta vie le dessin ? c'est arrivé très tard tu te rappelles un peu quand cette passion a surgit dans ta vie tu as vu une fille passer avec une robe de cocktail tu as vu un dernier James Bond où la femme avait une robe tu t'es dit wow je veux ta robe non en fait il y avait les vêtements de ma mère ma mère elle est elle est ronde il y a des vêtements qu'elle ne met pas je me suis dit pourquoi j'ai jeté ces vêtements alors je les prends je les recours je mets une petite touche personnelle et puis tout le monde me dit mais c'est joli où est-ce que tu l'as acheté et puis bon et je me suis dit je dois continuer et puis voilà donc ce sont là les deux principales activités de ta vie tu lis et tu es dans le design oui mais on va rester peut-être dans la lecture comme c'est l'objet de cette émission quel est le premier livre que tu voudrais proposer aux jeunes qui te regardent là maintenant c'est Moukhtar Bé ouais Moukhtar Bé qui est pas très bien connu en Haïti mais qui est une grande figure internationale raconte-nous c'est qui cette jeune femme Moukhtar Bé est une pakistanaise elle est née en 1972 au Mer et dans le village de Merwala en 2002 Moukhtar Bé est condamnée à un viol collectif parce que son frère sa cure a adressé la parole à Salma une fille de cas supérieure alors dans ce pays les femmes sont considérées comme monnaie d'échange tu es mon frère tu as fait quelque chose de mal je peux aller demander pardon pour toi dire que une chèvre a beaucoup plus d'importance qu'une femme dans ce pays alors Moukhtar Bé est allé demander pardon et par rapport à l'outrage qu'a commis son frère et puis ce qu'on a fait le chef des clans Faïs Mohamed il a demandé au sien de faire ce qu'ils veulent de Moukhtar et celui-ci ont décidé de violer Moukhtar et après ils l'ont mise à nu devant tout le village alors là un viol collectif carrément ils étaient combien à violer ces deux femmes quatre hommes quatre hommes après abandonnés humiliés carrément lâchés à nu dans le village oui pendant là qu'ils ont maintenu le père et l'oncle de Moukhtar pour ne pas aller interrompre ce qu'ils faisaient alors là nous sommes quand même au Pakistan c'est un pays misogyne c'est un pays où tu l'as dit tout à l'heure les femmes sont vraiment malmenées maltraitées quelle a été la réaction de cette jeune femme après le viol d'habitude après un viol les femmes décident de se taire mais Moukhtar a fait le contraire elle a décidé de poursuivre ses bourreaux en justice après plusieurs tentatives on a arrêté ses agresseurs en fait ses violeurs on les a arrêtés puis on les a on les a mis en prison et puis après un temps après deux ans je crois on a libéré certains d'entre eux et puis on a on a laissé les autres en prison alors c'est déjà ça Moukhtar c'est une brave femme dans un pays aussi fermé aussi dur envers les femmes d'où un point de vue sur le viol que tu as est-ce que ton propos serait quand une femme est violée maltraité il ne faut pas qu'elle garde la parole tu sais là maintenant sur internet après un viol pas un viol après le harcèlement sexuel d'un gros baron de hollywood les femmes maintenant ont créé un hashtag qui s'appelle balance ton port est-ce que pour toi tous les hommes seraient des ports non je ne dirais pas cela mais est-ce que pour toi dès qu'il y a viol harcèlement il faut dénoncer son port oui oui c'est la première chose à faire il faut dénoncer la personne qui a fait ce truc parce que au fait malheureusement dès qu'il y a viol les femmes sont enfermées dans le silence elles se sentent humiliées et elles refusent d'en parler oui parce que c'est pas facile de dire bon qu'on a été violé même après avoir fait l'amour avec un homme en fait de façon consentie je dirais c'est difficile de venir de dire bon hier soir j'ai fait l'amour avec d'Angelo c'était ceci imaginez un viol c'est difficile de dire de parler mais il faut le faire il faut en parler quand quelque chose pareil arrive alors Moukta elle ne sait pas écrire elle ne sait pas lire mais qui a écrit ce livre c'est elle raconte son histoire et puis on traduit l'histoire et puis en fait c'est sur internet ça a fait un scandale le viol de Moukta c'est elle a reçu le prix du femme de l'année et ensuite en 2006 elle a reçu le prix nord-sud et en 2004 je crois elle a reçu un prix aux Etats-Unis mais est-ce qu'elle vit toujours au Pakistan ça m'étonnerait oui elle vit toujours au Pakistan mais j'imagine elle a construit une école pour les filles et les garçons de son village elle est soutenue par des ONG elle est soutenue par des associations pour voilà donc voici donc le premier livre que tu recommandes quel est le titre du livre Moukta oui mais Moukta ça s'écrit M-U-K M-U-K H-T-A-L M-A-I voilà comme ça les gens peuvent trouver sur internet et peuvent l'acheter c'est donc ton premier conseil de lecture quel est ton deuxième conseil de lecture Tiki ton petit nom affectif oui le deuxième conseil c'est Double corps de Martine Fidel oui Martine Fidel que j'ai reçu sur ce plateau en effet elle avait parlé de ce livre mais c'est bien de voir le regard d'une lectrice sur ce double corps et ma première question pour toi serait est-ce que tu estimes que tous les êtres humains sont à double corps sommes-nous tous des corps doubles non tu penses qu'il y a des corps simples bien dressés oui mais qu'est-ce qui t'a marqué dans ce roman pour que tu décides d'en parler et de le recommander à des jeunes lecteurs et lectrices et en fait quand j'ai vu ce livre Double corps tu l'as vu où ce livre chez un ami ok je l'ai vu chez un ami et je me suis dit Double corps je vais essayer et puis quand je commençais à lire ce livre il y avait une déclaration qui disait tu sais Samuel je t'aime mais c'est de ta femme dont je veux ah franchement et puis tu as été choqué ou surprise ou en fait oui parce que normalement c'est dans 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 le clap il y avait une discussion sur quand est-ce qu'un livre est un bon livre et quand est-ce qu'un livre est un mauvais livre moi je me suis dit ce livre Double corps c'est un mauvais livre selon moi pourquoi parce que tu t'es dit comment une femme peut-elle oser dire à un homme je t'aime mais c'est de ta femme dont j'ai envie d'habitude on voit un homme tromper sa femme avec une autre femme oui et puis il y a une femme qui déclare un homme bon et c'est de ta femme dont j'ai besoin franchement ça m'a un peu surpris et puis la femme elle déclare à Samuel quand sa femme fait l'amour elle ne pense pas à lui elle pense à une autre femme elle décrit elle décrit tout un tas de choses à propos de Leïla à propos de l'Anne je crois que Samuel ne savait même pas donc Samuel qui fait l'amour avec sa femme il ne connait pas toutes les chambres intérieures de sa femme il y a une autre femme qui connait mieux voilà l'intimité de sa femme oui et quelle a été la réaction de ce Samuel comment il a réagi devant tout ça en fait c'est comme une lettre qu'il écrit à Samuel et je ne dirais pas que ce n'était pas une discussion c'était une lettre qu'il écrit à Samuel pour expliquer tout ce truc est-ce que tu penses toi comme jeune femme qu'il est possible qu'une autre femme connaisse mieux l'intimité d'une autre femme qu'un homme Martine Fidèle l'a dit mais toi qu'est-ce que tu penses de ça quel est ton point de vue sur ça je pense que ça peut arriver parce que maintenant on essaie de nous faire croire que les LGBT ont leur place je ne suis pas contre ils ont leur place on peut aimer une femme peut aimer une femme un homme peut aimer un autre homme c'est normal ça peut arriver donc Martine Fidèle écrit donc un livre sur le lesbianisme carrément l'homosexualité féminine est-ce que tu penses qu'Haïti a besoin de recevoir ces discours-là pour que les mœurs soient libérés pour qu'il y ait beaucoup plus de tolérance à l'égard des LGBT parce que nous sommes dans un pays tu sais homophobe le mot en créole pour désigner un homme homosexuel c'est une injure c'est masse ici c'est pas pour désigner une pratique sexuelle c'est pour injurier la personne déjà dans le choix du mot donc est-ce que pour toi ce livre est un appel à la tolérance par rapport aux personnes homosexuelles en fait pour reprendre les mots de Martine elle dit que dans les autres pays par exemple les pays européens c'est normal qu'un homme aime un autre sans se faire agresser le monde change on doit changer avec le monde on doit bouger avec le monde en fait c'est ce qu'elle dit je pense en Haïti on est tellement religieux c'est c'est pourquoi c'est pas on j'ai à dire qu'on n'est pas encore prêt pour ce genre de truc quand tu dis on n'est pas encore prêt est-ce que par exemple tu vois mal en Haïti l'organisation d'une gay pride oui tu sais la gay pride il y a plein d'homosexuels dans les rues qui défilent moi j'ai été à Amsterdam il y a quelques mois il y avait plein d'homosexuels dans les rues en slip qui dansaient c'était une ville gagnée par cette cause LGBT là je me suis dit en tant qu'Haïtien serait-il possible de vivre ça à part aux presses non on n'est pas obligé de faire ce que les autres fassent ce que les autres font on n'est pas obligé de le faire ouais alors tu penses qu'on doit pas en arriver là à faire une véritable gay pride à part aux presses non c'est pas important pour le moment qu'est-ce qu'il y a dans ce roman dans Double Corps qui t'a interpellé comme jeune lectrice qui t'a séduit à part le fait à part la déclaration de la femme il y avait aussi un garçon leur fils en fait le fils de Samuel et de Landy et je me demandais comment il va apprendre cette histoire deux femmes une pour mère et une pour père comment il va concevoir cette famille comment il va vivre avec deux femmes pour parents et pour toi est-ce donc un problème de société aussi comme beaucoup de personnes homosexuelles demandent maintenant droit au mariage est-ce que déjà tu es pour le mariage pour tous voilà que les personnes du même sexe puissent se marier tout comme les personnes de sexe opposé et penses-tu que les personnes homosexuelles auraient le droit de faire des adoptions d'adopter des enfants je suis pour le mariage entre un homme et une femme ça répond à la deuxième question est-ce que tu es homophobe non mais tu es cette histoire pour qu'une femme épouse une autre femme ou qu'un homme épouse un autre homme pour toi il ne faut pas en arriver là non mais si ça arrive quand même parce que ça arrivera quand même si ça n'arrive pas en 2017 ça arrivera en 2025 en 2035 quelle sera ta réaction si tu te rencontres caporoprince les hommes peuvent se marier entre eux les femmes peuvent se marier entre elles on est libre on peut faire ce qu'on veut tu es libre de choisir avec qui tu veux marier moi aussi je suis libre si tu te maries avec un homme c'est ton problème il n'y a aucun problème je vis avec ça mais si je me marie avec un homme tu dois m'accepter oui mais en même temps le fait que tu lises Double Corps et Tiki que tu décides d'en parler que tu décides de recommander ce livre ça prouve quand même ton ouverture d'esprit comme témoin de Jéhovah que tu es je le rappelle déjà que tu es décidé de lire ce livre ça prouve que tu n'es pas fermé sur toi même et sur tes dogmes religieux est-ce que pour toi ce serait un conseil salutaire à donner aux chrétiens aux croyants d'Haïti qu'ils peuvent s'ouvrir à toutes les lectures et que ça ne va altérer en rien leur foi profonde je ne vais pas dire cela il y a des lectures il y a des livres qu'une personne et que des gens peuvent lire en tant que chrétien il y a des livres qu'ils ne peuvent pas lire moi je l'ai j'ai lu Double Corps parce que normalement je l'ai vu comme je viens de le dire je l'ai vu chez un ami et je me suis dit je vais le lire Double Corps ça veut dire quoi et puis je l'ai lu c'est tout je ne veux pas dire que bon tu dois lire tel ou tel livre c'est ma lecture voilà ça n'a rien à voir avec ma religion ou pas c'est moi ma lecture est-ce que tu serais prête à recommander ce livre à une amie ou un ami témoin de Jéhovah comme toi non pourquoi parce que cette amie allait te juger dire mais qu'est-ce qu'elle lit c'est pas possible c'est abject de telle lecture et c'est peut-être que la personne va dire ça peut-être mais avec les témoins de Jéhovah ils ne sont pas d'accord avec les homosexuels alors il ne faut pas affaiblir la foi des gens mais comme chrétienne toi est-ce que tu penses que certaines lectures sont des lectures sales qui peuvent salir l'âme et la foi qui peuvent salir l'âme oui par rapport aux instructions qu'on reçoit donc pour toi il y a des livres qu'il faut lire et d'autres qu'il ne faut pas lire voici donc un regard de lectrice que j'aime bien entendre sur le plateau des livres moi je pense au contraire je pense qu'on peut tout lire je pense que le croyant peut tout lire et qu'il peut quand même garder sa foi je pense que le croyant doit attaquer sa foi lire des textes qui s'attaquent à sa foi pour voir sur quoi sa foi tient oui mais parfois il y a des lectures qui restent là qui ne parlent jamais donc l'essentiel pour toi c'est donc de ne pas lire ses livres oui quel est le troisième livre que tu recommandes pour le coup le troisième livre c'est à coeur perdu tu l'as avec toi là à coeur perdu oui à coeur perdu d'Elisabeth Adler c'est un roman policier qui explique l'histoire d'un riche millionnaire qui a reçu quatre balles dans un aéroport et puis le premier mot qu'il a prononcé c'est Zelda 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 était sa petite amie tout le monde se demandait qui était cette Zelda alors on l'a suspecté d'être la meurtrière de ce monsieur Zelda est-ce que tu peux nous lire un extrait de ce livre oui on voit que c'est un ancien livre que tu as là oui c'est un ami qui me l'a prêté c'est il y a une partie que j'aime bien c'est le coeur d'un homme pouvait battre pour deux femmes à deux rythmes différents lui n'en restait pas moins fidèle à une seule la sienne non attends laisse moi lire ça aussi ça j'adore c'est où ça le coeur d'un homme pouvait battre pour deux femmes à deux rythmes différents lui n'en restait pas moins fidèle à une seule la sienne moi j'aime bien parce que moi j'ai toujours pensé que les gens pouvaient aimer plusieurs personnes en même temps oui et cette phrase je l'aime parce qu'il y a un ami qui me disait souvent un homme peut aimer deux femmes mais non un homme peut aimer une seule femme alors là quand j'ai vu cette phrase je l'ai publiée sur Facebook et puis là il m'a dit tu t'es finalement rendu compte mais tout comme je pense qu'une femme peut aimer deux hommes trois hommes quatre hommes honnêtement on peut aimer plusieurs personnes ça dépend donc nous sommes tous polis amoureux ça dépend de l'amour donc le principe de la relation à deux le principe de la relation si tu veux conjugale exclusive où il n'y a que toi et moi ce serait donc une construction sociale dans la nature de l'homme et de la femme nous sommes faits pour aimer au pluriel oui ça dépend de l'amour ça dépend de quand tu dis de quel amour il y a on peut je peux aimer Guito je peux t'aimer à deux rythmes différents deux rythmes différents je peux aimer Guito quand il est mon ami je l'aime bien il est mon ami non on n'est pas on n'est pas dans l'amour amical non 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 tu sais Greg par exemple qui fait le son de cette émission Greg peut t'aimer mais ce n'est pas de l'amour amical c'est de l'amour charnel de l'amour pour ce que tu représentes de l'amour pour qu'il passe sa vie avec toi et tout comme toi tu peux aimer Greg et en même temps tu peux aimer Guito aussi en même temps de l'amour charnel est-ce que tu penses que l'amour charnel comme le dit ton livre est-ce qu'on peut aimer est-ce que le coeur peut battre pour deux personnes je crois que oui donc l'idéal serait que nous soyons tous infidèles non je ne dis pas cela attends on peut aimer deux personnes en même temps mais tu dis en même temps on peut aimer deux personnes à deux rythmes différents mais on les aime quand même oui j'aime bien Guito je t'aime aussi mais pourquoi on ne peut pas être avec ces deux personnes en même temps à deux rythmes différents non c'est pas bien c'est de l'infidélité mais l'infidélité est-ce un mal oui pourquoi ? raconte-nous parce que quand on est infidèle on fait du mal à la personne qu'on aime mais est-ce que ça ça dépend pas de ce qui est négocié en amont de la relation si en amont c'est une relation ouverte ou l'un peut aller voir ailleurs y a-t-il matière à problème s'il y a infidélité si vous avez décidé de votre relation que je peux faire ce que je veux toi tu peux faire ce que tu veux il n'y a pas d'infidélité mais si le vrai amour comme on le dit tu es avec moi je suis avec toi amour entre deux personnes c'est ce qui est normal deux personnes s'aiment il reste un sable donc je m'en tiens encore à ta phrase le coeur d'un homme peut battre pour deux femmes à deux rythmes différents est-ce que dans ce contexte-là quand on est fidèle c'est pas du mal qu'on se fait c'est-à-dire Joselor on se brime tu t'empêches d'écouter ta nature profonde tu veux te résigner pour être avec une seule personne alors que tout en toi désire plusieurs personnes non ce n'est pas un mal que je me fais il faut encourager la fidélité non 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 moi je te questionne moi je fais mon métier de journaliste moi je n'ai pas de position fidélité fidélité je ne sais pas ce que c'est mais vraiment ce sont des notions qui me paraissent très vagues et bien moi j'encourage la fidélité oui à coeur perdu Elisabeth Adler mais dis-nous sinon ce côté-là qu'est-ce qui t'a charmé dans ce roman policier ce milliardaire qui fait rêver c'est un peu comme pour les arlequins les jeunes filles qui lisent les arlequins qu'est-ce qu'il y a d'autre qui t'a plu dans ce roman en fait c'est l'inspecteur Marco Camelia il met l'enquête avec Zelda et la fille qu'on a suspectée et puis il pense à sa femme qu'il aime et qu'il aime bien il adore sa femme mais des fois il pense à Zelda non l'inspecteur n'est pas tombé amoureux de l'incriminé de Zelda non il n'est pas tombé amoureux mais quand il regarde Zelda et ses cheveux ébrouillés ses jambes il pense à des trucs mais il n'est pas tombé amoureux mais il fantasme quand même un petit peu un petit peu et l'amour ça commence là dans le petit fantasme mais il sait se retenir c'est ce qui est plus important il sait se retenir et pour toi c'est extrêmement important la rétention oui est-ce que la rétention c'est un mal qu'on se fait non je viens de te le dire non au final tu es vraiment adepte de la rétention il faut se garder oui mais ce roman policier est-ce qu'il n'y a pas un autre passage que tu voudrais nous lire comme ça comme par hasard à coeur perdu et il y a aussi un film ayant ce même titre à coeur perdu est-ce que le titre aussi est en lien avec ce qui est raconté qui au final d'un second roman policier est à coeur perdu qui a perdu son coeur au final Ed Vincent Zelda a pris son coeur c'est qui Ed Vincent ? Ed Vincent c'est le millionnaire qui a reçu les balles donc c'est lui finalement qui a perdu la vie donc Lino un dernier petit passage je viens chercher et puis comme ça ça peut mais tu penses que c'est un livre qu'on peut trouver facilement ? non ah ça c'est dommage parce que comme on va le recommander à nos amis lecteurs, lectrices ce serait bien de le recommander qu'on puisse le trouver peut-être sur internet sur Amazon les gens peuvent éventuellement le trouver oui mais si tu ne tombes pas sur un passage tout de suite ce n'est pas grave il y a un passage et je ne trouve pas ok et déjà permets-moi de présenter ça à coeur perdu bon les gens auront du mal à voir désolé vous aurez du mal à voir mais à coeur perdu c'est là c'est un roman d'Elisabeth Adler que je n'ai pas encore lu que je vais découvrir avec vous on pourra faire cette lecture ensemble le temps pour moi Joss Lord de recevoir une petite vidéo qu'une personne qui aurait de l'émission a envoyé et on va visionner ça ensemble chers téléspectateurs chers fans de l'émission d'un nouveau bonsoir je réponds au nom de Kaj Rachel je vais vous lire un extrait présenté par le Centre de recherche littéraire et sociale titré et les gens de lait la légende du vin toute la nuit le vin souffle sa cage le gerbe le mandy la mère de Tijan au petit jour Tijan se lève ouvre la porte toutes les tiges de maïs tous les bananiers s'en poussaient sur le sol ou ils se placent comme une chevelure Tijan dit à Samia Maman si je sais où habite le vin c'est dans la grotte que tu vois là-bas de la montagne il dort en ce moment et je vais profiter de son sommeil pour coucher l'entrée de la grotte comme ça il ne pourra plus venir sa cage aujourd'hui dans le monde il doit y avoir deux êtres des livres je remercie cette jeune personne qui a envoyé cette vidéo et c'est un geste que je vous invite à continuer à poser lisez un extrait d'un livre en 45 minutes en 45 secondes en une minute une minute et demie et envoyez-nous la vidéo elle sera diffusée à l'émission des livres que vous tout ça ça participe d'une démarche qui consiste à recommander des livres à recommander des lectures Juste là le questionnaire de Proust quel est ton principal trait de caractère Courageuse Quelle est la qualité que tu préfères chez un homme Sa gentillesse Quelle est la qualité que tu préfères chez une femme Son courage Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez tes amis L'humour Quel est ton principal défaut Trop conservatrice Ah oui C'est vrai que tu es une conservatrice Quelle est ton occupation préférée La couture Quel est ton rêve de bonheur Devenir styliste designer Ah ben voilà c'est ce que j'arrivais pas à dire au début de l'émission styliste designer Quel serait ton plus grand malheur Tomber malade le jour de mon mariage Parce que tu rêves de ce jour j'imagine Qu'est-ce que tu voudrais être Toujours styliste Quel est le pays où tu désirerais vivre Norvège Quel est ton mot préféré conservation Non Tiki Et quel est le mot que tu détestes Pesse Le métier que tu n'aurais pas aimé faire Infirmière La plante l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais être réincarné Un chat Quel est le son le bruit que tu déteste Et quand une personne mange et qu'il fait du but avec sa bouche Quel est le personnage historique que tu méprises le plus Pétion Ah ouais L'invité que j'avais avant détestait Pétion aussi Ah ben voilà Pétion tu es bien détesté Quel est ton état d'esprit actuel Contente Et quel est le don de la nature que tu voudrais avoir Le pouvoir de guérir les gens malades Quelle est ta devise si tu en as une tu n'es pas obligé d'en avoir Je n'en ai pas Quel est ton juron préféré Fils de pute Merde Comment tu aimerais mourir Dans mon sommeil Qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout Quand te drague Non J'aime bien Ah Les hypocrites Ah ben je vais te draguer comme tu aimes bien draguer Non c'est une blague Quel Dis-nous Si Dieu existe Qu'aimerais-tu après ta mort l'entendre te dire Bienvenue au paradis Bienvenue au paradis Mesdames et messieurs c'était Joss Lord Le compte sur le plateau Délivrez-vous qui vous recommande de lire à cœur perdu Je ne sais pas pourquoi je vous montre ce livre parce que vous n'allez pas pouvoir lire ce qu'il y a sous la première de couverture Je vous le recommande Je vous le recommande quand même Elle recommande aussi Double corps de Martine Fidèle et Moukhtar Mais Grande militante palestinienne pour le droit des femmes Merci d'être venue sur le plateau mademoiselle D'accord Je remercie la direction nationale du livre qui soutient cette émission toute une série d'émissions qui s'organisent dans le cadre de la FILA la Fonds internationale du livre d'Haïti qui aura lieu ici à Port-au-Prince dans la commune de Delma et en décembre Donc merci à la DNL de soutenir l'initiative Délivrez-vous Merci à vous de continuer à suivre cette émission Merci à toute l'équipe technique qui me permet de vous proposer ce bout de bonheur chaque semaine dans le monde Il doit y avoir deux êtres Délivrez-vous Merci à tous